Combien coûte ou rapporte ou rapporte un mort du Covid ? Alors c'est également public. C'est tellement public, c'est qu'une enquête a été menée par des journalistes d'investigation de USA Today. Donc moi j'ai été récupérer l'information, j'ai effectivement pris contact avec ce journaliste-là pour m'assurer de la vérité de l'information. C'est différent d'un état par rapport à un autre. Le schéma est le suivant. Vous êtes identifié comme étant cas contact Covid, vous rentrez à l'hôpital, l'hôpital reçoit 50 dollars. Dans cet état-là, dans l'autre, reçoit 100 dollars. Vous utilisez un respirateur, l'hôpital reçoit 300 dollars. Malheureusement, vous mourrez dans cet hôpital-là, l'hôpital reçoit 4000 dollars. Conclusion pour vous, il y a eu euthanasie, on peut employer le mot ? Je ne sais pas s'il y a eu euthanasie, mais en tous les cas, ce qui est prouvé, ce que je sais, c'est qu'il y a eu une surenchère pour que l'hôpital se transforme en machine à cache. Ce qui veut tout dire. Et pardonnez-moi de vous poser la question, mais le public se le pose, pas les États-Unis, mais en France. Je suis très gêné, Richard, je vais répondre à ça. Je comprends bien, parce qu'il faut savoir que le monsieur que j'ai en face de moi reçoit des menaces en permanence. Et c'est un acte extrêmement courageux, croyez-moi, de venir ici, sur le plateau, nous révéler toutes ces choses d'aujourd'hui. Donc je ne vous en demanderai pas plus, même si à travers votre réponse, on arrive à détecter quand même un certain nombre de choses, des moins qu'on puisse dire. Alors, autre révélation que vous faites dans le livre, sur les vaccins. Alors, c'est sur les vaccins, oui. Excusez-moi, Richard, je souhaiterais revenir un peu sur les chiffres, parce que les chiffres sont parlants. Oui. D'accord ? On entend parler, il y a 3 000 morts, 4 000 hospitalisations, des choses comme ça et autres. Concrètement, comment ça se passe ? C'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'avant la Covid, un certificat de décès a vécu ce ligue, la cause de la mort. Je suis mort d'une overdose. Je suis mort, j'irais, du cancer, avec la définition de type de cancer. Je suis mort, j'irais, d'avoir ma feu. Ça, c'était avant la Covid. Ils ont changé le libellé. Après la Covid, avec les directives de l'OMS, on a rajouté une ligne. On a dit, t'es mort d'une nouvelle dose et tu avais la Covid. On est mort avec. Forcément. On est mort de la nouvelle dose. Et tu es mort effectivement de la Covid, et c'est marqué. Et la totalité de ces chiffres-là, c'est que vous soyez mort avec d'une nouvelle dose, avec la Covid ou pas, c'est totalisé dans le nombre de morts. C'est ça. Donc ils ont fait gonfler les chiffres complètement arbitrairement. Donc on a fait gonfler les chiffres, et je vais y aller même pire que ça, parce qu'il y a quand même des preuves, que j'ai pu moi-même vérifier, en me déplaçant dans certains hôpitaux. Dans certains hôpitaux, si une personne est mourante à l'étage où on traite de la Covid, dans son certificat de décès, il y aura marqué mort de la Covid. Mort Covid. Mort Covid. Mort Covid. Insucidé et mort Covid. Alors qu'il était rentré, il est décédé d'un cancer, et il était sur un étage où effectivement il y avait le traitement des Covid, on était en train de faire des tests, des choses comme ça. Alors ça effectivement, on va en reparler dans quelques instants quand il s'agira d'évoquer la communication en la matière. L'autre révélation, je vous le disais tout à l'heure, c'est sur les vaccins. Effectivement, on parle de vaccination, de taux de succès, de tous ces vaccins qui sortent et que vous connaissez tous, les trois ou quatre principaux qui sont sur le marché à l'heure actuelle en France. On parle d'un taux de succès dans la presse de 94, 95 %, ça marche très très bien. Alors vous, vous avez des informations de l'ouvrier parce qu'en fait les chiffres qui sont avancés, on ne peut pas aujourd'hui les avoir, ils ne sont pas publics. Il faut quelqu'un comme vous qui connaisse par cœur et à un niveau incroyable à la cybersécurité pour pouvoir les retrouver. Quels sont ces vrais chiffres ? Patrick Joland. Alors si on regarde, c'est vrai qu'il y a des messages publicitaires des principaux fabricants de vaccins, pour ne pas les citer, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca. Moderna assure 95 % de succès de son vaccin, quelques jours après il assure 100 %, Johnson assure 90 %, moi je veux bien. La question que je me pose c'est, d'où vient ces chiffres ? D'où vient ce 90 % et basé sur quoi ? Alors on ne sait pas qu'on ne peut pas, c'est confidentiel. Ah bon, c'est confidentiel ? Mais pourquoi c'est confidentiel ? Comment vous avez fait ces 95 % ? Alors j'ai été un peu gratté. Je suis tombé par hasard sur des papiers qui montrent qu'en réalité, l'efficacité est nettement moindre, sans annoncer des chiffres, est nettement moindre que c'est annoncé. Et ce que vous dénoncez également dans le livre, qui est très intéressant puisque vous parlez des vaccins, c'est d'abord les financements assez opaques derrière, parce qu'effectivement il y a pas mal d'hommes politiques du premier plan qui auraient investi dans ces vaccins-là. Dans toutes les sociétés qui fabriquent des vaccins, sauf le vaccin spoutique chinois. Spoutique russe. Pardon, le spoutique russe, je dirais 1 000 gaz et 1 000 argent. Y compris dans les sociétés chinoises ? Y compris dans Sinopharmes. Parce qu'il y a 3 vaccins chinois ? Il y a 3 vaccins chinois, y compris dans les 3 fabrications chinoises. Je dirais que pour être très très clair, dans la société moderna, Bill Gates a mis 10 millions de dollars. Ce qu'on peut dire, c'est que Bill Gates, donc ce que vous disiez, a pris une participation dans tous ces vaccins, excepté le russe ? À ma connaissance, ce n'est pas l'information concernant les Russes. Il a mis de l'argent dans la société moderna, il a mis de l'argent dans Johnson & Johnson, il a mis de l'argent dans AstraZeneca, il a mis de l'argent, j'irais, des dons. Quand il a mis des dons, j'irais dans les sociétés, au moins dans les sociétés gérées chinoises. Mais quand on revient au vaccin, toutes ces sociétés avaient des casseroles avant, celles n'ont pas régné. Toutes ces sociétés ont des casseroles, sauf Moderna, on parlera de manière particulière sur Moderna. Alors toutes ces sociétés ont des casseroles. Si vous me posez la question, Richard, pourquoi tu ne fais pas vacciner, Patrick ? Premièrement, c'est les sociétés, ce sont les seules sociétés qui fabriquent des produits sur lesquels elles ne sont pas responsables. Je me fais vacciner, j'ai un problème, je vais voir qui ? Ben eux, ils ne sont pas responsables. Je vais voir la communauté européenne qui, eux, va me rembourser. Pourquoi je ne me fais pas vacciner ? Quand je regarde toutes les casseroles qui traînent... Et les assurances aussi, les assurances, elles ne remboursent pas. Et les assurances vont me dire, écoutez, on a du mal à vous faire rembourser sur un vaccin qui est en test. On en parlera, les vaccins sont en test. Phase 2, et pas phase 3. Phase 2, une partie de la phase 2. La phase 2 sous Pfizer se termine en juillet 2021. On n'est pas encore en juillet 2021, qu'à la fin de la phase 2. Mais ça, c'est sur le site internet de la société, je n'importe rien. Et vous parliez de Moderna, là, juillet ? Alors, au niveau de Moderna, il faut peut-être faire une très belle société. Dirigée par un Français ? Dirigée par un Français, qui a fait l'école centrale gérée de Paris. Qui fait partie de la liste des milliardaires. Alors, la société Moderna, le nom Moderna vient de quoi ? Moderniser, le R-N-A veut dire moderniser la R-N. Je veux moderniser la R-N. D'où vient le nom ? C'est toujours important de regarder un petit peu l'étymologie des noms. Moderna a été créé en 2010. Il n'y avait aucune antériorité dans ce milieu-là ? Aucune antériorité, aucun passé, d'accord ? Dans ce milieu-là. En 2018, ils ont déposé un dossier pour rentrer à la Bourse de New York. Quand on rentre à la Bourse de New York, il y a le gendarme de la Bourse de New York, qui s'appelle la SEC, qui vient analyser le dossier. C'était refusé. Il analyse le dossier. Et le rapport, qui est également distribué sur Internet, dit, écoutez, le niveau de risque de vos produits est très important. On n'a même pas fait d'essai sur les animaux. On ne sait pas ce que ça veut dire, l'ARN. Revoyez votre copie. Donc, il est en premier refusé. On revient, puis il a accepté. Moi, j'ai pris le dossier qui fait 267 pages en anglais. Et le soir, je lisais les pages. Pour regarder. Et je suis tombé sur une page où Moderna, en 2018, a des partenariats privilégiés avec une société qui s'appelle AstraZeneca. Moi, j'ai dit, mais comment ça ? Ils travaillent ensemble ? Ils travaillent ensemble depuis des années, M. Jolant. Ah bon, mais c'est même noté dans le document officiel tiré de la Bourse. A des partenariats avec la DARPA, c'est-à-dire le Centre de Recherche Militaire Américain. Il y a des partenariats avec la Fondation Bill Gates et Milena Gates. Alors, j'ai dit, mais c'est intéressant comme truc. Quand je me fais vacciner par Moderna, c'est le vaccin à ZNR-K. C'est quoi les partenariats ? Alors, évidemment, on est en 2018. On n'est pas en 2019. Mais les partenariats existent toujours. Allons un peu plus loin sur la société Moderna. Et on est où, puisqu'on est posé la question sur le vaccin. On est au début 2020. Le 11 janvier, et c'est parqué sur le site de la société, le 11 janvier 2020, sur le cycle de développement du vaccin de la société Moderna, et il y a une petite case qui est écrite. Les Chinois nous ont fourni le génome, la séquence génomique de la Covid. Et grâce aux Chinois, on a pu, trois jours après, créer notre propre génome et trois mois après, sortir la phase 1 du vaccin. Ils sont vraiment sympas, les Chinois. Ils sont vraiment très sympas. Le redonner comme ça, c'est un petit cadeau de bienvenue. C'est un petit cadeau de bienvenue, surtout qu'ils fabriquent eux-mêmes des vaccins. Donc ils sont quand même concurrents, malgré tout. Et donc ils livreraient à la concurrence la quintessence de leur savoir. C'est marqué sur leur site. C'est marqué sur leur site. Alors, j'ai dit beaucoup... Et c'est toujours marqué sur leur site. Après, bon, le 11 janvier. Ah, j'ai dit le 11 janvier, d'accord. Je regarde sur le site de l'OMS. Effectivement, c'est confirmé le 11 janvier. Mais, je regarde, mais qui fait le maximum de dons à l'OMS ? C'est Bill Gates. 70% du budget de l'OMS, c'est Bill Gates. Mais qui a mis un maximum d'argent dans Moderna ? C'est Bill Gates. Donc la date du 11, je n'y crois pas. Alors, je n'y crois pas, et je vais faire un tour sur la Maison-Blanche. Et je tombe sur des communications de Mac Poupeo, le secrétaire d'État, qui dit « Les Chinois, on est le 22 avril 2020, les Chinois ne jouent pas le jeu, ils n'ont toujours pas fourni la génome du virus, on ne sait rien faire. » Alors, qui croire ? Qui croire ? Il y en a qui dit « On a la génome, on peut fabriquer, on est le 11. » Et il y en a un autre qui s'appelle le secrétaire d'État qui dit « Écoutez, le 22 avril, 22 avril, j'ai ré-reçu, et au mois de juillet, j'ai toujours ré-reçu. » Alors, qui m'en donne à l'affaire ? Qui m'en donne à l'affaire ? Qui m'en donne à l'affaire ? En tous les cas, moi, je suis population. Donc, tout le bricolage, j'allais dire la magouille interne, je ne vais pas en entendre parler. Moi, ce que je vais faire, c'est « Est-ce que je dois faire confiance à ce type de vaccins-là ? » Voilà, et c'est pour ça que vous avez écrit ce livre. Donc, un monsieur de menteur, on nous ment, en gros. On nous ment surtout. 80% des informations, et je le redis, qui circulent aujourd'hui sur Internet, des informations dites officielles, sont, selon vous, fausses. Alors, revenons à Bill Gates un court instant, parce que Bill Gates, dans un premier temps, on l'a compris, il aura investi dans ces sociétés-là, pour les intérêts qui lui incombent. Et puis, parallèlement, il investit énormément, et c'est ça qui est très intéressant, dans la communication. Est-ce qu'il fallait aussi qu'il maîtrise complètement la communication ? On sait qu'il a investi dans le monde, mais pas uniquement dans le monde. Le monde a hauteur, en France, de 2 millions d'euros, en tout cas, entre 1,4 million et 2 millions, mais plus vers 2 millions, plus vers 2 millions. Et pour le reste, est-ce que vous pouvez nous livrer la liste des journaux dans lesquels il aurait investi ? Alors, j'ai une question ici. Bill Gates, je ferai un livre sur Bill Gates. Il est prévu. Je me tente de savoir si je raconte tout. Bill Gates a investi dans tous les laboratoires, que ce soit Merckx, que ce soit Novartis, que ce soit AstraZeneca, que ce soit Johnson & Johnson, que ce soit Moderna et autres. Il investit des centaines de millions de dollars. Des centaines de millions de dollars. Bill Gates, pour un certain nombre de raisons, a chapeauté la presse et les médias. Il a fait des dons au Monde. Il a fait des dons à Algezira, comme journal. Il a fait des dons à la BBC. Algezira. Algezira. Il a fait des dons à la BBC. BBC. D'accord ? Il a fait des dons, je dirais... Guardian, je crois. The Guardian, d'accord ? Il a fait des dons à l'école de journalisme européenne. Pourquoi ? Pour la formation des journalistes de demain. Pourquoi ? Pourquoi ? Comme j'ai l'esprit un peu mal placé, ça dépend comment je me lève. Je me suis dit, avec ça, le journal Le Monde n'est pas prêt de faire un mauvais papier sur Bill Gates. Et puis, il a également investi dans pas mal de journaux d'Europe de l'Est. Il est beaucoup investi dans les journaux d'Europe de l'Est. En tous les cas, écoutez, je pense que, comme disait ma grand-mère, la coupe est pleine après tout ce que vous venez de nous livrer comme information de toute première importance. On ne va pas en dire plus, parce que quand même, il faut maintenir le suspense et que les spectateurs puissent lire votre livre. En tout cas, on a passé, je crois, plus d'une demi-heure de votre compagnie, ce qui est déjà énorme. Et en tout cas, je vous remercie infiniment d'être venu très courageusement. Et je le dis haut et fort, parce que des gens comme vous, je veux dire, il n'y en a pas beaucoup qui osent dire tout cela à l'antenne, chez nous, et dans les conditions du direct. Donc, effectivement, un monde de menteurs, la cybersurveillance au service de la vérité. Il n'y a pas que le Covid. Ce sera peut-être l'occasion de revenir sur cette chaîne ou sur une autre pour en parler. En tous les cas, merci infiniment d'être venu. Merci. Patrick Joland, merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivi.